Musique Hello ! On se retrouve pour un petit vlog après le fameux concept qui a repris Vous choisissez ma lecture. Je vous ai retrouvé au mois de septembre pour vous faire voter pour 3 lectures j'étais trop contente de reprendre ce concept. Pour ceux qui connaissent pas le principe, je vous ai tout simplement proposé 3 livres et vous deviez voter dans les commentaires pour lesquels je devais lire le mois suivant. Et donc nous y voilà ! Alors je vous avoue que ça m'étonne pas trop, quand j'ai vu que ce livre sortait, clairement je me suis dit il va y avoir une majorité de votes pour ce livre là et ça n'a pas manqué je dois donc lire le tome 1 de et en fait je me rends compte que j'ai pas pris le tome 1 je reviens. Bon ! 20 minutes après on va y arriver. En fait je me suis rendu compte que je ne l'avais pas en papier. Après galère galère, je ne l'avais pas sur ma liseuse mais Tristan l'avait sur la sienne. Donc le voici. Elana tome 1, je viens de le mettre sur ma liseuse je sais pas combien il y a de pages du coup après je pense que Elana 1 n'est peut-être pas très gros. Je vois le 2 et le 3 ça a grossi au fur et à mesure. Sachant que ça va également être un vlog un peu challenge puisque là actuellement nous sommes dimanche soir mais je dois absolument le finir avant mercredi parce qu'après je redonne cette caméra à Emma moi la mienne est pas prête de revenir de réparation, elle y est repartie. Donc il faut absolument que j'ai fini ce vlog sachant que demain je dois également filmer 2 voire 3 voire 4 vidéos, également faire du montage et ça va être chaud là les 3 jours à venir puisqu'il faut que je lise un livre et que je prenne vachement d'avance pour redonner la caméra à Emma en ayant suffisamment de vidéos d'avance. Galère si il y a des semaines où vous voyez pas de vidéos le mercredi et qu'il y en a que le dimanche, vous comprendrez que c'est parce que j'ai pas pu prendre assez d'avance avec les galères de caméra que j'ai mais bon bref. On se retrouve donc pour ce petit vlog où je vais lire le tome 1 du pacte des marchambres enfin le tome 1 d'Elana, le pacte des marchambres donc à la fin de ce vlog je vous referai voter parmi 3 livres piochés au hasard dans ma pile à lire pour un prochain vlog du même type du coup le mois prochain. Donc c'est parti je vais enfin connaître Elana je pense que ça va bien se lire, j'adore Pierre Bottero j'adore l'univers des Willan etc donc j'ai très très hâte de découvrir Elana let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est là qu'on voit que c'est l'automne parce que sincèrement je vous prends il est 19h40 bon peut-être presque 20h et il fait presque nuit et je suis contente que j'ai bien avancé, je suis actuellement à 30% d'Elana donc vraiment ça se lit trop bien Tristan il croit beaucoup trop en moi parce qu'il dit tu vas le terminer demain, j'y crois absolument pas vu tout le taf que j'ai demain c'est trop bien et je pense que c'était le bon plan de choisir de faire ce vlog là sur les 3 jours là, ma coiffure doit ressembler à rien mais il n'y a pas de retour écran, écoutez c'est l'avantage s'il y a bien un auteur que je peux dévorer comme ça hyper rapidement c'est bien du Pierre Bottero, ça se lit tellement bien tellement vite et puis je suis trop contente de retourner dans l'univers de Gwendalavir et de découvrir enfin l'histoire d'Elana donc pour ceux qui connaissent pas on est sur de la fantasy jeunesse et ça se passe dans le même univers que tout ce qui est la trilogie, la quai des Willans, les mondes des Willans c'est hyper drôle parce qu'il a fallu que je dépasse les 20% pour enfin voir le mot Elana dans le livre, on découvre vraiment toute sa vie d'avant, qui était avec ses parents sur les routes etc dans des caravanes à voyager et puis tout son peuple s'est fait décimer elle a été recueillie parmi le peuple je crois qu'on dit les petits j'ai une mémoire vous voyez là j'étais en train de lire tout à l'heure et du coup elle a grandi parmi ce peuple qui sont du coup tout petits et elle ne connait pas grand chose des humains et donc voilà on va suivre un petit peu toute son éducation parmi ce peuple et ce qui va l'amener à partir elle aussi sur les routes et à se faire sa personnalité pour devenir Elana et je trouve ça trop bien, vraiment de base c'est un personnage que j'adore dans les deux autres trilogies donc trop contente de pouvoir en apprendre un peu plus et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va être amenée peut-être à croiser la route des personnages qu'on voit dans la quête des Willem je ne sais pas du tout si c'est des personnages qui vont se croiser mais et puis même voir un petit peu parce que c'est quand même un personnage hyper badass du coup j'ai, bref j'aime trop découvrir l'aventure à ses côtés donc trop chouette donc 30% je vais m'arrêter pour ce soir je suis en train de faire notre fameuse start l'ardon camembert pomme vraiment ceux qui sont habitués de la chaîne vous savez que je la fais régulièrement et d'ailleurs j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la fais je tourne un vlog et on est en train de se refaire un marathon en ce moment du Seigneur des Anneaux donc les deux derniers soirs hier soir et avant-hier soir on s'est fait le Seigneur des Anneaux 1 on a évidemment les versions longues et là ce soir on va commencer le 2 donc voilà petit programme parfait sincèrement après une lecture de Pierre Bottero une tarte, camembert, lardon, pomme et le Seigneur des Anneaux je ne sais pas comment on peut finir mieux le week-end en beauté demain on commencera avec un rythme vraiment hard je ne pense pas que je peux le finir demain mais disons que le finir mardi ou mercredi me paraît totalement envisageable je voulais vous montrer juste avant je ne sais pas si on va voir grand chose mais j'ai acheté un tapis pour mettre dans cette pièce j'avais trop envie et vous n'avez pas idée à quel point c'est si doux je vais essayer de vous montrer je ne sais pas si on se rend compte de la douceur de ce tapis mais même avec des chaussettes ça glisse tellement et c'est tout fluff j'adore bon je vous retrouve dès demain parce que là ce soir je ne vais pas continuer ma lecture pouf je n'ai pas lu aujourd'hui dans Elana il est 16h20 je n'ai pas lu aujourd'hui parce que j'ai filmé 4 vidéos franchement je n'en peux plus j'ai plus de voix j'ai trop soif j'ai faim je suis fatiguée j'ai mal au crâne donc là je vais m'arrêter 16h30 je vais du coup avancer dans Elana mais je suis contente parce que filmer 4 vidéos avec ce vlog ça fera 5 donc là j'ai pris pas mal d'avance pour tout le travail que j'avais à faire demain ça va être montage à fond donc j'espère que je pourrai quand même lire là je vais aller me poser un peu dans le salon pour avancer dans Elana et puis je vous retrouverai dans la soirée allez à tout à l'heure j'avais oublié j'ai un rendez-vous médical dans 20 minutes donc en fait je pars je viens d'enfiler un autre pull parce que ça allait pas du tout avec mon pantalon parce que c'était juste pour filmer et je pars je pars en fait donc bah je lirai à partir de 18h30 mais là faut que j'y arrive oh putain je suis tech je me retrouve il n'y a pas le choix il va falloir que je finisse Elana aujourd'hui il me reste 30% ce matin on est mercredi et comme je vous le disais en début de semaine ou dimanche vous voyez pas ce que je vois et heureusement et donc comme je vous le disais en fin de semaine dernière bah on part en crête demain donc enfin demain on fait une halte à Paris et après on va en crête vendredi donc pas le choix faut que je termine mes 30 derniers pourcents je vous ferai clairement un avis final tout à l'heure du coup parce que normalement si tout se passe bien j'aimerais avant de manger ce midi l'avoir terminé pour du coup bah cet après-midi j'ai du montage enfin toujours plein de trucs à terminer avant de partir bon j'en doutais pas vraiment que ça allait être très très positif et il se pourrait même que j'emmène du coup le tome 2 et le tome 3 en vacances sur ma liseuse ou alors remarquez je les ai en poche le tome 2 et 3 voilà c'est parti lecture lecture et puis logiquement si je m'arrête pas et je fais que ça c'est parti alors je vous retrouve je viens de terminer Elana est trop cool parce qu'il est genre midi presque pile franchement c'est trop bien petite anecdote hyper drôle au début du vlog je vous ai dit que je retrouvais pas mon tome 1 et que j'avais que le tome 2 et 3 et j'ai ensuite venu à douter de moi même en mode est-ce que j'ai déjà eu un jour le tome 1 bref ne le retrouvant pas dans ma bibliothèque je me suis dit bah je sais pas bref j'en savais rien et en fait je viens de tilter à un moment donné en voyant ça sur le canapé il y a cette pochette à livres et là je vois un livre de cette taille là et là d'un coup je regarde Tristan je dis il dit bah quoi en fait le tome 1 était dedans parce que quand je lisais The Prison Healer ma précédente lecture j'avais déjà anticipé que ma prochaine lecture serait celui-là et on était parti en week-end c'était le week-end dernier donc je lui ai dit bah si je finisse The Prison Healer je pourrais déjà commencer Elana et puis bah du coup j'ai fini The Prison Healer en rentrant du week-end donc la pochette à livres est restée ici sur le canapé depuis tout ce temps donc vraiment j'aurais pu le lire en livre bref au moins je suis rassurée je sais que j'ai bien les 3 tomes ce qui était vraiment bizarre bref donc j'ai terminé Elana et c'était tellement bien franchement c'était trop trop chouette j'en doutais pas du tout parce que Pierre Bottero tout ce que j'ai lu de lui donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est le 8ème livre que je lis de Pierre Bottero ça a été à chaque fois des incroyables lectures j'adore tellement ses univers ses personnages sa plume enfin vraiment tout ce qu'il a créé et je me dis c'est pour ça qu'à chaque fois je me régale parce que comme c'est un auteur qui est malheureusement décédé je me dis que j'ai de la chance d'avoir encore du haut de mes presque 29 ans encore plein de livres de lui à découvrir parce que là il me reste encore 2 livres d'Elana et il me reste la saga l'autre et il m'en reste d'autres encore que j'ai pas lu mais vraiment je suis trop contente parce que je me dis qu'à chaque fois que j'aurai envie d'un peu de Pierre Bottero j'ai encore la chance de pouvoir les découvrir pour la première fois même si voilà j'ai déjà relu La quête des Wielan et Les mondes des Wielan mais bref du coup Elana c'était trop chouette parce que c'est un personnage qui est quand même assez iconique dans ses précédentes sagas et là le fait d'en apprendre plus sur elle surtout que c'est plus que d'en apprendre sur un personnage c'est également d'en apprendre sur tout ce que sont les marchandres et j'ai trouvé ça trop chouette de la suivre dans tout son apprentissage dans toutes les épreuves forcément j'ai adoré ce côté là parce que les épreuves vous me connaissez regardez moi cette petite bouboune alors t'as bien mangé ? elles sont bonnes ces nouvelles croquettes j'ai adoré vraiment apprendre l'enfance d'Elana donc trop contente d'avoir enfin débuté cette trilogie et comme je vous le disais tout à l'heure je vais emmener le tome 2 et le tome 3 en Crète donc peut-être je me rends pas compte mais il y a quand même le train, l'avion et puis des moments là-bas où on va sans doute se poser et lire aussi parce que c'est aussi ce qu'on a envie de faire de nos vacances même si on a trop envie de voir plein de choses mais il y a forcément des petits moments dans nos journées où on pourra lire une ou deux heures donc bah écoutez peut-être que je rentrerai de Crète et je vous dirai que j'ai lu le tome 2 en plus ou le tome 2 et le tome 3 même si je sais pas si je vais beaucoup lire mais je les emmène en tous les cas donc je vais directement sur Livre Addict comme j'ai fait dans la précédente vidéo et je vais tirer 3 livres au hasard dans ma pile à lire alors j'ai actuellement 158 livres dans ma pile à lire sachant que je le précise comme dans la précédente vidéo j'exclus tout ce qui est manga, BD, graphique je ne prends vraiment que les romans alors premier livre que je tire au sort je descends et il s'agit de oh ! un roman de Laure d'Argelos qui est une autrice que j'aime beaucoup donc La Voleuse de Toit je vais aller vous chercher les 3 et vous les montrer juste après on clique pour un deuxième c'est parti alors oh ! trop bien le deuxième c'est Les Mondes de Nedara alors là ils me mettent tome 3 mais pour moi il s'agirait du tome 2 puisque j'ai déjà lu le tome 1 mais évidemment je vais dans le tome 2 et il s'agit d'un VO je voulais faire progresser un petit peu mon challenge de cette année qui est catastrophique et le dernier ok le dernier il s'agit d'un Disney Villain Happy Never After donc là c'est le tome sur Isma alors ils mettent tome 3 mais je crois que ce sont que des tomes qui peuvent se prendre indépendamment donc je vais aller chercher les 3 livres et je reviens pour vous faire les résumés ok alors j'ai été chercher les 3 livres et donc comme dans la précédente vidéo vous allez pouvoir voter en commentaire pour le livre que vous souhaitez que je lise dans le prochain vlog et que je vous fasse mon retour comme ce que je viens de faire avec Elana donc le premier que j'ai tiré au hasard c'est La Voleuse de Toit de Laure d'Argelos cette édition est absolument magnifique c'est sorti chez Rivka et on est dans une cité où il y a eu des règles qui ont prohibé toute forme d'expression donc par exemple l'art, la littérature et il y a même chaque jour des exécutions pour ceux qui ne respectent pas ces lois et on va suivre un personnage qui s'appelle Eleonore qui va être demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit et elle va espérer rejoindre un mouvement de rébellion et inverser le système franchement il me fait trop envie et aussi et surtout parce que c'est Laure d'Argelos et que j'ai lu pour l'instant deux de ses livres qui ont été des incroyables découvertes des coups de coeur j'adore sa plume j'adore les univers toujours plus riches qu'elle nous met en place donc très curieuse de lire celui-ci le livre numéro 2 c'est Handling donc de Catherine Applegate j'ai déjà lu le tome 1 qui avait été une incroyable découverte aussi ça serait donc comme je vous le disais un VO c'était vraiment une trop trop chouette aventure et j'ai encore pas mal de souvenirs de ce tome 1 donc ça pourrait être très chouette de continuer cette saga et enfin le dernier qui me rend aussi très très curieuse il s'agit de Isma donc Happily Never After on est dans une collection sortie chez Disney Hachetirose qui tourne un petit peu autour des histoires d'amour des méchants Disney et là particulièrement on va suivre donc Isma forcément avant d'être la méchante que l'on connait elle a toujours été incomprise par son entourage elle va se rendre compte qu'elle a une ressemblance frappante avec la fille de l'impératrice et il me semble qu'elle va échafauder un plan pour prendre sa place et acquérir toujours plus de pouvoir mais son plan va mal tourner parce qu'elle va être enlevée par un prince et elle va en tomber progressivement amoureuse alors je me souviens quand j'avais lu le résumé je m'étais dit à voir ce qui va être fait parce que ça ressemble quand même un peu beaucoup au syndrome de Stockholm tu te fais enlever et tu tombes amoureuse de ton ravisseur à voir comment c'est fait mais je trouve ça chouette de découvrir les méchants d'une autre manière et là avec une histoire d'amour ça peut être sympa donc voilà pour le petit tirage bah écoutez de ce vlog-ci je vous attends évidemment pour voter dans les commentaires merci à tous ceux qui prendront le temps n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si vous découvrez la chaîne bref ça me fera trop trop plaisir et puis voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu que la reprise de ce concept vous fait plaisir je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout pour ma part c'était la dernière vidéo que je filmais avant mes vacances donc je vous retrouverai face cam dans 15 jours parce que j'ai même pris de l'avance pour la semaine suivante ça va faire une petite pause en termes de filmage de vidéos j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de très gros bisous je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo ciao ciao